Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Bonjour et bon dimanche à tous, nous sommes le 22 octobre 2023 Nous allons commencer notre tour d'horizon des résultats du week-end Par la Belgique où Noah Sadi qui a été passeur décisif Noah Sadi qui évolue du côté de l'Union Saint-Gilloise Qui s'est imposé largement à dos missiles face au KAS Open Qui attribue à un score final Noah Sadi qui a délivré une passe décisive Après être montré en jeu à la 77ème minute Donc il a délivré cette passe décisive à un autre compatriote Léby national Elton Kabangou Donc voilà Noah Sadi qui frappe désormais vraiment aux portes de Léopard Noah Sadi qui est le capitaine de Léopard U20 Qui récemment avait participé aussi à la double confrontation Entre le U20 de la RDC et le U20 de la Tunisie Un score 2 buts à 1 au match allé Comme au match retour mais que cela ne tienne Noah Sadi qui vraiment frappe à la porte vraiment de l'équipe nationale Ah nous pouvons encore les perdre Parce qu'être capitaine de l'équipe U20 Ne justifie pas le fait qu'il puisse désormais être éligible pour la RDC Il est éligible mais il pourrait aussi retourner vers la Belgique Si nous ne prêtons pas attention Parce que la Belgique pourrait éventuellement les récupérer également Donc voilà Noah Sadi qui trône dans son fauteuil De leader du championnat de la Jupyler Pro League Donc l'Union Saint-Juloise est leader de ses championnats Tenant compte du fait que Noah Sadi qui évolue dans une équipe Qui est sur la scène européenne également De l'Europa League Donc voilà l'Union Saint-Juloise est sur la scène européenne L'Union Saint-Juloise trône au championnat de Belgique Donc Noah Sadi qui est valable pour jouer pourquoi pas Chez les Léopards de la RDC Les Léopards a bien entendu Restons en Belgique pour le compte de la dixième journée de la Jupyler Pro League Le Sporting de Charleroi s'est imposé 3 buts à 2 sur le Royaume Antwerp Isaac Mbenza évolue du côté du Sporting de Charleroi Il était titulé, il est sorti à la 89e minute de jeu 11e titularisation donc consécutive pour Isaac Mbenza A noter qu'il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC Du côté de l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha, le petit frère de William A joué toute la rencontre 3e titularisation consécutive pour Michel-Ange Balikwisha A noter qu'il est toujours éligible lui aussi pour jouer avec les Léopards de la RDC L'Antwerp est 4e de la Jupyler Pro League 4 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 19 buts marqués, 8 buts encaissés Le Sporting de Charleroi est 10e de la Jupyler Pro League 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 13 buts marqués, 17 buts encaissés Isaac Mbenza a les statistiques suivant du côté de Charleroi Temps de jeu, 1041 minutes, 1 buts marqués et 1 passe décisive sur 1082 minutes possibles 11 matchs joués sur 11 matchs possibles Michel-Ange Balikwisha, Delantwerp a un temps de jeu de 1390 minutes 4 buts marqués, 2 passes décisives sur 1535 minutes possibles Le 16e match, 16 matchs joués, c'était le 7e match joué sur 16 possibles pour Michel-Ange Balikwisha Le prochain match du Sporting Club de Charleroi va compter pour la 11e journée Et le Charleroi va se déplacer du côté des germanophones du KS Eupen Défait par les leaders de l'Union Saint-Juloise 4 buts à 1 Je vous l'ai dit précédemment avec une passe décisive notamment de Noah Sadiki Ça va se dérouler le samedi 28 octobre prochain à 17h15 heure de Kinshasa 18h15 heure de Lubumbashi au stade du Kerweg Du côté de Eupen, le prochain match du Royal Antwerp Comtera pour la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue de Champions Européenne L'Antwerp va recevoir le football club de Porto le mercredi 25 octobre 2023 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Lubumbashi au Basel Stadium De la Belgique au Pays-Bas, il n'y a qu'un pas Nous allons quitter provisoirement la Belgique pour aller du côté de Pays-Bas Vous savez que nous sommes le dimanche matin, le 22 octobre 2023 Il y a encore des rencontres qui vont s'y jouer cet après-midi et le soir du dimanche On donnera les résultats peut-être demain lundi Mais nous avons quitté la Belgique Nous allons nous rendre du côté de la Herst Divisi La 2e division hollandaise Où le Roda Yesé a été défait à domicile Zurbusa 1 contre Willem Thué Willem Thué, c'est le club de Jérémy Boukila L'OTTK, l'attaquant de Léopard, la RDC Qu'on avait vu s'illustrer à la Cannes 2015 Avec une médaille de bronze autour du cou Jérémy Boukila est entré à la 59e minute de jeu Willem Thué est 2e de la Herst Divisi Cette victoire de nul, 2 défaite 18 buts marqués, 11 buts encaissés Jérémy Boukila, les stats suivants 371 minutes, 5 buts marqués sur 1063 minutes possibles 11 matchs joués sur 11 matchs possibles Le prochain match de Willem Thué, Guillaume II à la Herst Divisi Va concerner la 12e journée Willem Thué va recevoir l'équipe B, les Young PSV Les jeunes du PSV Eindhoven le vendredi 27 octobre 2023 à 19h Heure de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi au stade Willem Thué, le stade du roi Guillaume II Quittons les Pays-Bas pour l'Ecosse pour prendre les nouvelles de Rocky Bouchiri Rocky Bouchiri qui évolue du côté de Hibernian en Ecosse Bouchiri, ancien joueur formé à Ostend et qui a évolué également du côté de KAS Open Rokki Bouchiri et Hibernian se sont inclinés à Glasgow Opposé au Glasgow Rangers, Hibernian s'incline logiquement par 4 buts à 0 De retour des sélections, Rocky Bouchiri a fait son apparition à la 68e minute de jeu Pour essayer d'arrêter l'hémorragie mais ce n'était pas suffisant Ce club est 9e du championnat écossais avec 9 points samedi prochain L'international congolais affrontera l'autre équipe de Glasgow Et non de moindre, les Celtiques de Glasgow Donc voilà, Rocky Bouchiri, quand même, il est confronté à des matchs de haut niveau Parce que Glasgow Rangers et les Celtiques de Glasgow Ce sont les deux clubs phares du championnat écossais Et nous souhaitons toujours bonne chance Qu'ils continuent à progresser, qu'ils continuent à prendre aux côtés des grands défenseurs Comme Chancel Bemba Mangoujo, des défenseurs expérimentés Comme Dylan Batubinsika au sein des Léopards de la RDC Terminons cette première livraison sportive de Diasco Foot du 22 octobre 2023 Par la 10e journée de la Jelen Superliga La Jelen Superliga, c'est le championnat serbe de première division Le Spartak Subotica a été défait 0 buts à 3 par les partisans de Belgrade Partisans de Belgrade, le club de Aldo Kaloulou qui était titulaire Et il est sorti à la 65e minute de jeu Quatrième titularisation consécutive pour l'international congolais Le partisan de Belgrade est leader de la Jelen Superliga Avec 9 victoires, 1 nul, 0 défaite, 25 buts encaissés, 10 buts, 25 buts marqués Pardon, 10 buts encaissés Aldo Kaloulou partise avec les partisans de Belgrade A le temps de jeu de 760 minutes, 1 but marqué sur 1366 minutes possibles 13 matchs joués sur 14 matchs possibles Le prochain match du partisan de Belgrade va concerner la 11e journée de la Jelen Superliga Ils vont se déplacer du côté des Radniki 1923 Et ça va être le mercredi 25 octobre 2023 13h, heure de Kinshasa 14h, heure de Lubumbashi Aussi Kadaka Stadium Si vous avez aimé cette première livraison sportive de Diasco Foot Les miroirs du football de la diaspora conglaise du 22 octobre 2023 Merci de liker, merci de partager Merci également de vous abonner Et d'activer la petite cloche de notification Elle vous permettra de ne pas manquer la deuxième, la troisième, la quatrième livraison sportive Que nous allons vous proposer dans Diasco Foot bien entendu Diasco Foot vous souhaite un bon dimanche et puis à bientôt Sousi Sous-titrage ST' 501